Sur notre plan de dalle, nous allons maintenant découvrir davantage de commandes destinées notamment à la notation et à la numérotation des composants de type surfacique. Un clic sur non masqué et le système d'armature surfacique est dissous. Avec cette petite dalle, il n'est certainement pas nécessaire de créer des vues séparées pour les lits inférieurs et supérieurs mais on aimerait plutôt avoir une représentation différente pour ces deux lits. C'est pourquoi nous activons l'option utiliser un style alternatif dans les paramètres. Nous souhaitons également que la notation soit placée à l'intérieur de la position, à l'intersection de la ligne de placement et de la barre visible, comme indiqué ici, plutôt qu'à l'extérieur. Avec la commande « lit » ici en haut à gauche, nous pouvons donner à nos ensembles d'armature les informations sur la position dans laquelle elles se trouvent. Dans les définitions de lit, spécifions les noms souhaités pour nos lits d'armature. Nous souhaitons définir un calque séparé pour les barres qui ne peuvent pas être affectées à un lit. Dans notre exemple, ce serait les impingles au bord de la dalle. Appelons les « x » ou peut-être mieux « 0 » et on active l'utilisation du style alternatif via la coche mentionnée précédemment pour les lits correspondants. C'est déjà activé ici pour les deux lits inférieurs de la dalle. Mais maintenant, lançons la commande « lit » pour remplir les paramètres d'objets « Sophistic Layer » et « Sophistic Alternate Style » pour les objets d'armature, c'est-à-dire le style alternatif. À ce moment, on obtient le message que tout a été attribué avec succès avec un résumé des lits. Vérifions aussi brièvement le résultat dans les propriétés d'un ensemble. Ici, le paramètre « Sophistic Layer » contient la valeur « B2 », c'est-à-dire le deuxième lit à partir du bas, et le « Sophistic Alternate Style » est activé. À l'aide du navigateur d'armature « Sophistic », sélectionnons maintenant toutes les barres de notre plan RC04 et lançons la commande « Sophistic Masker » plus annoté. On peut dire que ça a l'air bien. On se retrouve avec une deuxième ligne de répartition, avec des annotations et une barre représentative pour chaque pose. Les armatures dans les deux lits inférieurs sont représentées dans un style alternatif en pointillé. L'une ou l'autre annotation doit certainement être ajustée ou déplacée un peu. Prenons ici la position 4. Peut-être allons-nous pousser un peu plus la ligne de répartition et la barre visible peut également être modifiée en réglant l'affichage ici, c'est-à-dire qu'elle peut être librement sélectionnée. Ces lits d'armature peuvent également être utilisés dans la liste de fer. Par exemple, pour créer des listes séparées pour chaque lit en utilisant l'option ci-dessous. Une liste d'armature personnalisée permet encore plus de flexibilité. Ici, des lits peuvent être sélectionnés individuellement qui doivent être sortis dans une liste d'armature. Choisissons les deux lits inférieurs et notre position 0. Ainsi, on s'assure que nos chaînages de rives seront commandés et expédiés avec les deux lits inférieurs. Bon, très bien. Revenons à notre plan de dalles qui doit encore être finalisé. A titre d'exercice, vous pouvez annoter les vues comme dans les chapitres précédents. Nous vous recommandons également d'essayer d'autres paramètres d'annotation et même d'adapter une famille d'annotations à vos souhaits dans l'éditeur de famille. Merci. 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 Merci.